Deuxièmement, donc opacité. Deuxièmement, cynisme absolu de ce régime. Cynisme n'est pas la même chose que férocité et brutalité. C'est un régime brutal et féroce. Il y en avait d'autres dans la région. Kadhafi était féroce et brutal. Saddam était féroce et brutal. Le régime syrien se distingue en plus par un cynisme absolu, c'est-à-dire une capacité à dépasser toutes les lignes rouges, y compris celles qui s'est lui-même fixées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun tabou pour le régime syrien, au service d'une seule considération, qui est la survie du clan, qui n'est pas seulement le régime, qui est plus étroite que le régime, et ça nous ramène aussi à une autre question de structure syrienne. C'est-à-dire que c'est un pays qui est, et probablement c'est ce qui rend la révolution difficile, qui est géré par un clan, certains diraient une mafia, d'intérêts, de liens primordiaux, etc., mais qui recoupe une donnée communautaire. C'est-à-dire qu'en Syrie, à la différence de l'Égypte, de la Libye, de la Tunisie, de l'Irak peut-être un tout petit peu, mais d'autres États aussi, il y a une question de minorité-majorité qui rend la résolution et la compréhension du conflit syrien très difficile. Georges Malbruno a utilisé un mot extrêmement important tout à l'heure en disant « existentiel ». C'est-à-dire que là, il y a des gens, pas des individus, mais des groupes sociaux et humains qui ont l'impression, alors elle est vraie ou fausse, c'est leur problème, de jouer leur tête et non pas leur place au pouvoir, c'est-à-dire leur tête, leur peau, etc. Troisième caractéristique de ce régime, c'est qu'il a très vite compris, depuis 1970, et ça a été le logiciel brillant de Hafez al-Assad, père, c'est-à-dire du président père, légué au fils, il a très vite compris que la Syrie se situait à un carrefour géopolitique extrêmement fertile, extrêmement, disons, productif de ressources, de survie, et il joue avec ce même cynisme sur toute la palette de ces choses-là, c'est-à-dire qu'il joue sur le conflit israélo-arabe, il joue sur le conflit arabo-arabe, il joue sur la question palestinienne, il joue sur la question irakienne, il joue sur le terrain libanais, il joue sur le terrain kurde, kurde, turc, etc. C'est-à-dire que c'est un régime qui a devant lui une palette, un clavier de choses extrêmement létales, extrêmement enchevêtrées dans la région, il en joue avec tout le cynisme possible et avec un brio qu'il faut admettre, malheureusement. Face à cela, bien sûr, il a une communauté internationale qui est souvent divisée, une communauté arabe qui est souvent, ou presque toujours, impuissante, et une sorte d'essoufflement de tous ses partenaires qui finissent par jeter l'éponge et par lui laisser, disons, le luxe de régler les crises qu'il provoque lui-même. C'est un peu aujourd'hui ce que le régime espère. Un mot rapidement sur l'opposition en face. On a une opposition qui, d'abord, prend le relais d'une désertification quasi totale de l'espace politique syrien depuis 40 ans. Donc, lorsqu'on parle de société civile, d'unification de l'opposition, etc., je crois qu'on est un tout petit peu méchant pour la réalité opposante en Syrie. On a le droit, mais elle part de pratiquement zéro, en dessous de zéro. Deuxièmement, c'est une opposition qui, malheureusement, du fait du climat arabe post-révolutionnaire, s'est teinté de certaines couleurs communautaires. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails ou faire de l'extrémisation du tableau, mais disons qu'il y a aujourd'hui des risques sérieux de dérapage de cette révolution vers, disons, des tonalités radicales, sunnites, etc., qui font encore plus peur au régime et qui, parfois, font peur aux Occidentaux et sur lesquels le régime joue pour faire peur aux Occidentaux parce qu'il exagère cette réalité. Et on a une opposition qui est elle-même divisée, puisque la Syrie est aussi l'héritière, et c'est dans le temps long et dans la sociologie longue de la Syrie, d'une réalité de régionalisation, c'est-à-dire de jalousie entre les régions syriennes, les villes syriennes et une jalousie entre des forces politiques qui, depuis 50 ans, au fond, n'ont plus fait de politique et vivent soit en exil, soit en prison, soit dans une Syrie imaginaire. Donc on a une situation extrêmement compliquée, extrêmement complexe, qui pousse l'analyste que je suis à penser que ce conflit va durer, va être de plus en plus sanglant et va très probablement, et Georges Malbruneau le disait, je rentre hier de Beyrouth, personnellement, je peux en attester, un conflit qui va de plus en plus devenir un conflit régional. Le Liban est, depuis une semaine, rentré complètement dans le maelstrom syrien. Merci, Jean-Marie Fardot. Joseph Baout vient de dresser justement le paysage, l'arrière-fond de ces crises. Alors ce qui nous frappe évidemment depuis un an, c'est l'exaspération, en fait, de ce régime qui, déjà, méprisait les droits de l'homme, de père en fils. Donc depuis un an, si on dresse un état des lieux du côté des droits de l'homme, c'est là qu'on est au cœur de la question, je crois. Merci. Oui, une situation que, personnellement, en 5 ans, et Emmanuel Latour, je n'avais pas connue dans d'autres pays, et ceux, je pense, qui ont une longue carrière dans ce domaine, qui observent les situations dans les pays où se sont déroulées des révoltes ou des répressions massives. Je n'avais jamais vu ce niveau de violence, de brutalité. La torture contre les enfants, c'est quelque chose dont je n'avais personnellement jamais entendu parler, peut-être en Irak avant, mais je ne crois pas que ça ait lieu dans beaucoup de pays. Et on est quand même à un niveau de 12 000 morts sur 28 millions d'habitants. C'est comme s'il y en avait eu 36 000 en Égypte, alors qu'il y en a eu 300 ou 400. On est dans des proportions inimaginables, avec des centaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées, torturées, relâchées, environ 20 000 ou 30 000 qui ont disparu. Et une brutalité qui a commencé dès le début. Ce n'est pas un truc qui va crescendo au fur et à mesure que les manifestations pacifiques se développent ou parce que les affrontements avec des dissidents de l'armée ont commencé à partir de l'automne dernier. Non, dès le début, les méthodes les plus brutales ont été utilisées. Human Rights Watch a parlé de crimes contre l'humanité dès son rapport du 1er juin 2011 au sujet de DERA, donc la ville qui est au sud, à la frontière de la Jordanie. Et on a répété les mêmes termes à chaque fois qu'on a pu documenter de manière extrêmement précise les attaques généralisées ou systématiques contre les populations. Donc on était crime contre l'humanité, on l'a utilisé plusieurs fois et on a utilisé la dernière fois notre dernier rapport paru au mois d'avril, le terme de crime de guerre pour ce qui s'est passé à Idlib, considérant qu'à Idlib, au nord-ouest de la Syrie, on était rentrés dans une situation de conflit armé à cause du niveau d'organisation et d'intensité, d'organisation des deux parties en conflit et d'intensité des combats. Donc on était parti de manifestations, on va dire pacifiques, on est passé à des affrontements entre des déserteurs et l'armée, on arrive maintenant à une guerre civile dans certaines zones de la Syrie, de notre point de vue, et donc on est effectivement dans un crescendo au niveau de la violence, au niveau des affrontements armés, on va dire, mais en termes de répression par le régime, il est à un niveau tout à fait inimaginable et, je veux dire, inconnu jusqu'alors et qui devrait provoquer, normalement, qui on pensait aller provoquer une réaction de la communauté internationale, en particulier pour la Chine et la Russie, en premier lieu, ce niveau-là serait trop lourd à porter politiquement, serait inacceptable, le coût politique d'un soutien à un tel régime serait trop élevé, eh bien on n'a pas encore atteint ce niveau-là et pour ces pays, il reste encore acceptable de penser que, ou une hypothèse pour eux, c'est que ce régime peut encore tenir et d'ailleurs ce régime, sa stratégie, je ne suis pas un expert, mais c'est vraiment de gagner du temps et de gagner du temps encore et il le fait avec brutalité et cynisme, comme vous l'avez très bien dit, depuis maintenant 15 mois. Béatrice Majevant, vous avez été en poste pour le CICR, je ne prendrai que quelques exemples, Salvador, Somalie, Bosnie, qu'est-ce que cette crise syrienne, à la lumière de votre expérience, à deux particuliers, et quel état des lieux vous en faites ? Ça permet de faire le lien avec la première question. Je crois que l'élément le plus frappant de la crise syrienne, c'est le fait que, personnellement, mais beaucoup de mes collègues aussi, nous n'avons jamais été confrontés à une pareille difficulté pour pouvoir déployer une action humanitaire. Et encore aujourd'hui, même si, comme je le disais, le CICR a plus de facilité que toute autre organisation humanitaire, néanmoins, on a des contraintes qui sont évidentes et qui limitent notre capacité d'intervenir. Alors, je dirais, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat que j'aimerais faire, c'est qu'on parle énormément de la Syrie. Comme mon collègue de Human Rights Watch le rappelait, c'est le pays le plus fermé, mais c'est aussi celui au sujet duquel on a peut-être fait couler le plus d'encre au cours de la dernière année. Je ne suis pas sûre que malgré tout l'encre qui a coulé, qu'on connaisse réellement la réalité du pays. n'est-ce pas de l'encre. Je ne suis pas sûre que j'ai pas de l'encre. Je ne suis pas sûre que j'ai pas de l'encre.